Mais d'abord, une histoire qui va venir vous chercher. On ne peut pas parler d'un père, on parle d'un géniteur. Cet homme, Jean Blais, 62 ans, qui, pendant des années, a abusé de sa fille, Cynthia. Cette semaine, il a été condamné à 14 ans de prison pour l'avoir agressé sexuellement pendant une période de 11 ans. C'est avec beaucoup de gratitude et d'admiration que je reçois une véritable survivante, une combattante qui a eu gain de cause devant les tribunaux contre son géniteur, comme je vous le disais, Cynthia Blais est avec nous. Bonjour, Cynthia. Bonjour. D'abord, bravo. Merci. Bravo pour tout ce que vous avez fait. On va revenir au début des événements. Ça a commencé quand vous aviez 7 ans. Oui. Parlez-nous un petit peu des circonstances. Bien, comme on expliquait beaucoup, j'étais sur mon sofa, puis j'écoutais Bob le bricoleur, puis c'est là que j'ai eu ma première attouchement. Mais vous, vous avez 7 ans, là. Oui. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, là. Non, effectivement, je ne comprends pas. Il vous présentait ça comment? Bien, en fait, il me disait, viens le coller sur papa, on va écouter la télé ensemble. Fait que moi, je me dis, coller son père en écoutant la télé, c'est une bonne relation. Je ne me doutais pas qu'il allait continuer. Je me doutais que c'était son rôle de papa à 7 ans. Et là, ce n'était que le début. Ça va durer, je le disais, 11 ans. Comment ça a évolué à travers le temps? Écoute, je te dirais que, tu sais, peu par petit peu, il en faisait un petit peu plus quand j'étais un petit peu plus jeune. Mais rendu vers l'âge de 14 ans et plus, je te dirais que c'était assez off-cord. Et c'était de plus en plus fréquent? Oui. Combien de fois par semaine? Je te dirais à 3-4 fois par semaine. 3-4 fois par semaine. Il vient... Votre mère, dans tout ça? Elle travaillait de nuit. Donc, elle n'avait qu'un sens de rien? Non. Et il parvenait à ce que vous n'en parliez pas, à vous convaincre que c'était normal? Bien, c'était beaucoup de menaces. OK. Je dirais, tu sais, si tu fais ça, je vais faire ça. C'était beaucoup des menaces par-dessus des menaces. Moi, j'avais peur. Je ne voulais pas qu'il m'arrive quelque chose. Donc, j'écoutais. C'est ça. Ça vous donnait une certaine permission lorsque vous étiez adolescente. Mais il y a un moment, je suppose, qu'il se fait un déclic où vous dites «C'est pas normal, ça. » Oui, effectivement. À quel âge, à peu près? Je te dirais vers l'âge de 16-17 ans. Quand j'ai parlé avec une professionnelle à l'école, je me doutais qu'on avait eu des cours de sexualité à l'école et tout, puis là, je me disais dans ma tête «Oh, c'est vraiment pas normal ce qui se passe. » Donc, en ce moment-là, je l'ai confrontée. Et encore, j'ai eu des menaces. Donc, je n'ai encore pas pu parler jusqu'à temps que j'aille ma majorité. Vous preniez vos distances. Vous preniez mes distances, oui, effectivement. Dites-moi, il a même à un certain moment voulu vous faire un enfant. Oui. À l'âge de 17 ans, M. voulait qu'on aille... Il me disait tout souvent que j'étais sa femme et que je lui appartenais. Puis c'est là qu'il a décidé de me parler qu'il voulait qu'on fasse un enfant ensemble. Dites-moi, donc, à 18 ans, vous prenez vos distances, vous quittez le domicile, mais vous ne le dénoncez pas tout de suite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours facile de parler. Je me suis mis beaucoup de poids sur mes épaules. Durant une dépression, c'est là que j'ai décidé à dénoncer. Je suis tombée en dépression en 2017-18. Je suis tombée en dépression. Ça fait que c'est là que j'ai repris du temps pour moi puis que j'ai fait comme si c'était trop lourd sur mes épaules. Donc, vous avez pris votre courage à deux mains parce que ça prend du courage, faire ce que vous avez fait. Oui. Et ce n'est pas toute votre famille qui vous a appuyée? Non, non. La famille est divisée? La famille est très, très, très divisée. Je n'ai pas été crue... J'ai été crue par certains membres de ma famille du côté de ma mère, mais sinon, ça a été une guerre. C'est véritablement, je le disais, là, vous êtes une combattante parce que ça a été un parcours du combattant les cinq années devant les tribunaux. Dites-moi un peu comment vous avez vécu ça. C'est un peu des montagnes russes. Oui, effectivement, c'est des montagnes russes. Je dirais que là, on arrive en cours, on est confiant, on est parfait, c'est là que ça se passe puis tout. Puis, tu sais, il nous fait toujours écouter notre enquête préliminaire, notre entrevue qu'on a faite quand on a dénoncé. Puis des fois, quelques jours... Moi, je recevais la demande quelques jours d'avance, quelques heures d'avance, comme quoi que c'était annulé. Et non repris dans deux, un, trois mois, c'était repris dans des années et des années. Vous avez voulu le lâcher à un moment donné? À plusieurs reprises, oui. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Et vous avez cependant été entouré... Bien, il y a votre conjointe. Oui. Il y a des professionnels, il y a les policiers. Parlez-nous de l'importance de ces gens-là dans votre parcours. Écoute, je te dirais qu'une chance que j'ai eu l'enquêteur Drouin puis Karine de Kavak, parce que sinon, mon avocate aussi était dernièrement. Sinon, je ne serais pas devant vous en train de vous parler, je vous dirais. Et votre réaction ces derniers jours, quand on a annoncé que votre agresseur écopait de 14 années de prison, vous vous êtes effondrée littéralement? Oui, littéralement. Le corps m'a lâché, j'ai tombé par terre, je me suis effondrée dans les bras de mon intervenante Karine. Je n'en revenais pas. Mais c'est un soulagement quand même. C'est un choc, mais en même temps un soulagement. C'est des années de tension qui venaient de lâcher. Effectivement. C'était tout plein d'émotions. Cinquante ans à se dire go, go, go. Puis après ça, ça a fait comme... Ça a tout descendu, la pression a descendu. Je mentionne aux gens que Jean Blais porte la... Je ne sais pas si c'est le verdict ou alors la cause, en tout cas, est portée en appel par Jean Blais. Effectivement. On verra ce que les courants en ont décidé. Mais le juge Serge Simon a vanté votre résilience et votre courage. Il a dit que l'inceste dont vous avez été victime, c'est un meurtre sans cadavre, un meurtre psychique. Il a eu des mots... Je pense que vous avez beaucoup apprécié le côté très, très humain du juge dans votre cause. Oui, parce que ça me... Ça l'a juste décrit comment je me sentais à l'intérieur. Souvent, les gens vont souvent nous demander comment vous vous sentez à l'intérieur. On ne peut pas l'expliquer. Mais M. juge Simon, il l'a. Il dit comment que je me sentais à l'intérieur, vraiment un meurtre sans cadavre. Et vous avez demandé à ce que l'interdiction de vous identifier soit levée. C'est pour ça qu'on vous voit à visage découvert. Oui. Pourquoi ça? Pourquoi vous faites ça? Parce que je me dis, si moi, j'ai été capable de le faire, malgré les procédures, malgré que c'est super difficile, mais on est bien entouré, je me dis, si je le fais, je me dis, je peux aider d'autres personnes à le faire. Et certainement, dans les dernières minutes, vous l'avez fait, Cynthia. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant? Je dirais de poursuivre mes rêves puis de continuer à poursuivre dans mes rêves et dans le bonheur. Vous voulez fonder une famille? Oui. Ça, c'est mon rêve ultime. Cynthia, merci beaucoup. Bravo pour votre courage, votre résilience. Je pourrais en parler pendant une demi-heure. On a énormément d'admiration pour des gens comme vous qui dénoncent comme ça et renversent finalement le fardeau. C'est votre agresseur qui va devoir le porter. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Ça me fait un grand plaisir. Bonne journée. Apparemment. Sous-titrage Société Radio-Canada